Tout commence par ce tweet, publié le 19 mai. Alors que Harry et Meghan célèbrent leur mariage en grande pompe, l'office de tourisme de Baize profite de l'occasion pour proposer au couple princier de passer une lune de miel en Côte d'Or, avec une sélection de châteaux dignes de les accueillir. Et pour vérifier que ce territoire de la Côte d'Or est en mesure de recevoir le couple princier, on a décidé de jouer les tours opérateurs en se rendant tout d'abord au château d'Arcelot. Alors là, on entre dans le salon du château d'Arcelot, et si nous devions accueillir le prince Harry et la princesse Meghan, nous leur proposerions ce salon qui date du 18e siècle, décoré en 1765, dans le style néoclassique, et nous pouvons recevoir entre 80 et 100 personnes. Et donc ici, nous sommes dans la chambre du tsar Alexandre Ier de Russie, qui est venu le 5 octobre 1815, après la bataille de Waterloo. Il a dormi ici, et nous pourrions tout à fait accueillir le prince et la princesse. Nous adapterions peut-être quand même la taille du lit pour eux. Durant leur lune de miel, Harry et Meghan pourraient aussi découvrir les charmes du village de Baize, avec ses grottes et sa source. Quant à savoir ce qu'en pensent les habitants, les avis sont partagés. « Ça nous ferait un bon coup de pub au niveau de l'Angleterre, et ça serait sympa. Je pense que ça pourrait faire connaître notre petit village. » « Je ne pense pas à Carrie et puis Meghan viennent sur Baize. » « On ne sait jamais, on a eu pas mal de vedettes quand même. » En 1979, la reine Elisabeth II en personne faisait étape à Beaune, à l'occasion d'un voyage privé. Baize aura-t-elle la chance de vivre le même rêve royal ? L'Office de tourisme a des arguments. « On a un territoire qui est déjà royal, puisqu'on a un lien entre le château de Fontaine Française et la famille Grimaldi. La famille princière de Monaco est venue il y a quelques années justement au château de Fontaine Française. Donc tout ce qu'il faut pour avoir un séjour princier et royal sur notre territoire. » Ces arguments convaincront-ils Harry et Meghan de passer quelques jours en Côte d'Or ? Une chose est sûre, l'Office de tourisme du Mireille-Bellois se tient prête pour organiser le séjour princier.